Alors bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'interviewer Christian Magrèche de vidéo tutoriel et on va parler aujourd'hui de deux choses. Un, le premier c'est YouTube avec les dernières actus et ce qui change. Et le deuxième truc qui est important, ça va être comment réussir à faire des bonnes formations, que ce soit des formations physiques, des formations vidéo, et ça pourra même s'appliquer aussi au onboarding process pour les produits. Alors Christian, je te laisse deux minutes pour te présenter. Bonjour, bonjour à tous et bonjour à toi. Je m'appelle Christian Magrèche, je suis spécialisé à une époque dans la vidéo, parce qu'effectivement j'ai commencé par la vidéo en 2007. C'était déjà tout un événement parce que faire de la vidéo en 2007 et le mettre sur Internet, ce n'était pas ce qu'il y avait de plus simple, même si YouTube existait, ce n'était pas vraiment simple. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à développer un bon nombre de formations, j'ai calculé qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai mis 92 formations en ligne. Alors elles ne sont pas toutes parce que beaucoup sont obsolètes ou les produits ont évolué, donc j'en ai refait d'autres. Mais voilà, et depuis un certain temps, j'ai analysé ce qui se passait sur le marché et je me suis aperçu qu'effectivement au niveau de la pédagogie, il y avait un gros manque « Ok, c'est ma spécialité », donc on en parlera dans la deuxième partie. Mais avant cela, on va commencer sur YouTube. Alors justement, YouTube, tu m'as dit que tu travailles en sous-traitance pour quelques entreprises. Tu m'as parlé tout à l'heure justement d'une boîte pour laquelle tu avais fait un million de vues ou quelque chose comme ça ? Oui, voilà, c'est ça, c'est une grosse boîte là sur Vannes et ils ont effectivement des grosses vues et puis ils se sont aperçus qu'il y avait une grosse chute dernièrement, donc ils n'ont pas compris pourquoi et en fin de compte, je pense que c'est plus un problème qu'il y a eu quand ils ont fait des modifications d'algorithmes de chiffres qui n'ont pas été enregistrées mais qui reviennent au fur et à mesure, donc il n'y a pas de soucis. Et puis effectivement, YouTube commence à développer l'activité sur les vidéos qui font plus de 10 minutes, voire même 20 minutes, chose qu'ils ne mettaient pas en avant avant et maintenant, ils sont à la recherche de ce type de formule et de format parce qu'il faut croire qu'ils y trouvent un intérêt. Alors peut-être que c'est la concurrence de Facebook qui les amène vers là, je ne sais pas, à ce niveau-là, je n'ai pas encore les pieds suffisamment dans la maison de YouTube, mais il faut savoir que maintenant, ce type de vidéos est bien apprécié et cela permet d'évoluer au niveau des vidéos. Si vous faites des vidéos de 10, 15, 20 minutes, elles seront bienvenues. Il faut aussi savoir qu'ils ont mis en place, ils vont d'abord arrêter les annotations, je crois que c'est au 2 mai, les annotations ne seront plus disponibles. Celles qui existent seront toujours valables, mais les autres, on ne pourra plus en installer. Par contre, on pourra utiliser tout le système qui est actuellement par rapport à la mise en place, à la fin de la vidéo, il y a la possibilité de mettre des écrans en fin, avec je crois que c'est 3 écrans qu'on peut mettre. Il y a vraiment des choses intéressantes à faire à ce niveau-là, c'est à analyser comment vous pourriez le faire pour votre vidéo. Des petites pop-up qui se mettaient sur les images, comme je suis en train d'en montrer à l'écran, avec des trucs, des appels à l'action, qui venaient vraiment polluer le système pour avoir un petit peu comme des Norman ou des choses comme ça, avec à la fin, ici, pour voir, subscribe, ou alors visualiser un truc, ou alors aller sur mon site internet. C'est un petit peu... Voilà, tout à fait. C'est ce qu'ils ont développé et c'est pour ça qu'ils vont arrêter les annotations pour ne pas avoir justement plein d'annotations dans les vidéos. Je pense que ça pollue leur publicité aussi. Donc, c'est certainement à ce niveau-là qu'ils ont fait cela et qu'ils ont décidé ce choix. Voilà, donc ça, c'est des petites choses à savoir. Donc, première chose, favoriser des vidéos longues dans le futur, à horizon 2-3 mois. Deuxième chose, faire attention, les annotations, c'est mort. Donc, on va plutôt travailler le générique de fin, entre guillemets. Et la troisième chose, pour améliorer en fait sa visibilité sur YouTube, alors il y a une petite astuce qu'on partage ensemble, je te laisse en parler. Oui, pour avoir un peu de visibilité, à partir du moment où vous faites référence à une personne, que ce soit à quelqu'un qui a écrit un livre, à quelqu'un qui a fait une formation vidéo, à quelqu'un qui... Voilà, à partir du moment où vous en faites référence, vous avez tout intérêt, à mettre cette personne en tag, ce qui fait que ça va donner une ouverture supplémentaire. N'hésitez pas à le mettre, d'abord la personne sera contente, donc peut-être qu'elle va revenir vers vous et puis elle va dire, ah ben, j'ai apprécié que vous ayez parlé de moi. Donc, ça peut être une collaboration qui peut se mettre en place au niveau des vidéos, mais aussi, ça va apporter une visibilité supplémentaire et en profiter. Eh bien, ce n'est pas vraiment profiter, c'est... Eh bien, vous en avez parlé dans la vidéo, donc vous pouvez le mettre dans le tag, parce qu'il est toujours bien aussi, quand on fait référence à une technique, à un livre, de le nommer et de dire de qui cela vient. Ouais, ben là, par exemple, je vous montre à l'écran un exemple concret. J'ai fait une interview hier de Yann Gourvenek et Hervé Cabla. Hop, dans les tags, j'ai mis ici le nom des personnes. Et ce qui passe, alors là, ça ne sera malheureusement pas le cas. J'ai comme essayé Yann Gourvenek parce que la vidéo, elle n'est pas encore suffisamment vue. Elle date de hier soir, mais c'est vrai que parfois, là, il n'y a pas de vidéo, mais les vidéos arrivent dans les résultats de Google et ça peut être intéressant. Alors là, ce n'est pas moi. Et en plus, on peut aussi jouer avec le hashtag à ce niveau-là. Donc, c'est à tester. Moi, je n'ai pas testé les hashtags, donc je ne peux pas dire, mais je remarque qu'il y a de plus en plus de hashtags. Donc, il y a de fortes chances que ça soit pris en compte aussi. Là, par exemple, tu vois, quand je fais vidéo de Yann Gourvenek, la troisième, c'est la mienne. Bon, ce n'est pas non plus le plus important, mais après, j'en ai encore une autre là avec Vimeo et là, il y a l'autre aussi qui apparaît là. Donc, on voit bien que là, dans les dix vidéos, il y en a une qui est de moi. Bon, ce n'est pas encore dans les résultats principaux, mais c'est déjà un petit peu le début. Oui, tout à fait. Alors, ça, c'était la troisième. Il y a une quatrième astuce, c'est un petit peu ce qu'on appelle les vidéos liées. Oui, entre guillemets, ou se relier, plutôt se rattacher aux vidéos. Alors, je te vais expliquer le principe et après, je vais le montrer en live. Alors, tu peux me rappeler parce que je ne m'en rappelle plus. Ah, c'est simple. Je me parlais tellement de choses. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, là, par exemple, je fais une vidéo sur la communication digitale, expliquée à mon boss. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Le mot-clé qui est important, c'est communication digitale. Donc, je vais aller sur YouTube. Je vais voir quelles sont les vidéos les plus populaires sur la communication digitale. Voilà, j'utilise le petit moteur du YouTube. Et le but, c'est d'être cité juste derrière. Par exemple, si c'était pour gérer sa communauté digitale, je vais copier-coller exactement le titre dans les mots-clés. Pareil pour... Alors, on voit une autre qui est derrière, mais qui ne fait que 767 vues. Ça ne m'intéresse pas. Par contre, ici, on voit qu'il y en a une qui fait 1827 vues. Je vais le mettre dans les mots-clés. L'objectif, en fait, il est simple. C'est d'être présent, en tout cas, d'être visible dès qu'il y a une vidéo suggérée qui est derrière la vidéo principale. Alors, je crois que c'est 500 caractères la limite maximum sur les commentaires. Donc, on ne peut pas en mettre des milliers. Mais c'est déjà un petit truc qui peut être sympa pour aller attraper un petit peu de visite. C'est ce que je fais depuis, on va dire, depuis 2-3 mois. Et c'est vrai que ça commence à amener un peu de trafic. Oui, oui, tout à fait. De toute façon, je ne peux qu'inviter les personnes à faire des tests, tout en restant, bien sûr, dans les options de YouTube ou de Google. Mais faites des tests, comparez. C'est vraiment des choses qu'il faut faire parce que ça évolue tous les jours. Tous les jours, ça bouge. Ce qui fonctionne aujourd'hui, il ne fonctionnera peut-être plus demain. Et le contraire, peut-être qu'il y a des choses qu'on faisait avant. Moi, je compare souvent YouTube et même Facebook à ce que c'était avec Google à une époque. La publicité qu'on faisait dans Google, c'est ce qui se passe maintenant dans Facebook. Mais on voit que Facebook, de plus en plus, il commence à rétrécir les possibilités. Il y a de plus en plus de thématiques qui sont bloquées. C'est la même chose pour tout ce qui est vidéo. On a tout intérêt à faire des tests et regarder ce qu'il en est à ce niveau-là. Il n'y a que comme ça qu'on va s'apercevoir si ça fonctionne ou pas. Et à partir de ce moment-là, on peut évoluer et faire évoluer son compte YouTube. Après, beaucoup vont chercher le nombre de vues ou le nombre d'abonnés. Personnellement, je ne cherche pas ça. Je cherche plutôt à faire de la qualité, de répondre aux besoins des personnes qui viennent sur ma chaîne. Et à partir de ce moment-là, je vois que j'ai une popularité qui augmente. Chose qui n'est pas forcément parce que j'ai beaucoup de vues, mais c'est parce que je réponds à un besoin, qui est un besoin du moment. Et donc, à partir de ce moment-là, j'essaie de travailler en harmonie avec les besoins et les demandes de YouTube. C'est quelque chose qui va se développer parce que c'est comme quand on était sur Google, quand on écrivait des articles à une époque. C'est bien qu'on pouvait mettre n'importe quoi avec plein de liens. Puis après, ça a commencé à devenir de plus en plus difficile et ils ont voulu avoir du contenu. Il faut savoir quand même que maintenant, YouTube arrive à lire les vidéos, c'est-à-dire qu'ils font la traduction. Donc, ils arrivent à en retirer les mots-clés principaux. En plus, ils viennent de mettre en place un système où tu vas pouvoir, toi-même, favoriser la traduction ou l'écriture du texte qui a été fait en automatique. Donc, si tu vois une vidéo et que tu as envie de corriger ce qui est écrit dessous, la traduction, tu peux le faire. Et ça va se développer de plus en plus parce qu'effectivement, il y a des mots qui ne sont pas toujours à jour, etc., ou bien compris par l'outil de YouTube. Et toi, tu vas venir modifier ou modifier la phrase pour qu'elle ait un sens par rapport à ce qui a été dit. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est un travail de collaboration. Et là aussi, je pense que ça va évoluer et ça va permettre de reconnaître de plus en plus ce qu'il y a dans la vidéo. Et il ne faut pas hésiter à mettre les mots-clés au début de la vidéo, bien évidemment. Oui, et puis, il y a aussi une astuce que moi, en fait, je vais commencer à mettre très prochainement sur YouTube. C'est tout simplement commencer à ne pas mettre le jingle au départ, mais de lancer directement la vidéo et dire tout de suite le sujet. Comme tu disais, il ne faut pas s'éparpiller dans une vidéo, il faut faire un sujet qui intéresse les gens et commencer direct par un truc. Voilà, aujourd'hui, on va voir ça, je vais vous faire ci, ça, 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 ça. Et après, uniquement passer sur le jingle parce qu'autrement, si on n'a pas la réponse tout de suite, ce n'est pas terrible, je l'ai remarqué, les gens zappent très rapidement. Oui, il faut savoir, ce n'est pas moi qui en ai parlé le premier sur Internet, mais je l'utilise depuis très longtemps, plus de 25 ans dans la pédagogie du sport, etc. Il y a une personne qui est impatiente, c'est la personne qui a besoin de savoir du pourquoi. Pourquoi est-ce que je dois regarder cette vidéo ? Donc, s'il n'a pas la réponse dans les 10 à 15 premières secondes, il va sauter. Donc, s'il est sur le jingle, il va partir, il va passer à autre chose parce qu'il est pressé et parce qu'il a besoin de savoir, il fait des recherches. Et s'il n'a pas, ok, dans cette vidéo, vous allez apprendre à faire ceci, je vais vous expliquer pourquoi cela se déroule comme ça, la personne va s'en aller. Donc, c'est intéressant, effectivement, avant le jingle de donner cette information-là. Alors, oui, je voulais juste finir parce que là, on arrive sur une bonne transition, c'est justement les formations et l'apprentissage. Là, pendant qu'on parlait, j'ai mis en place, en fait, une petite miniature. Ça aussi, c'est un truc qui est intéressant et qui permet d'avoir un taux de lecture un peu plus important puisque quand on voit une vidéo, en fait, et quand on suggère, en fait, une vidéo sur la droite, c'est important, en fait, d'avoir une petite miniature plutôt que d'avoir ici, comme je le montre à l'écran, là, un texte avec une capture écran qui est totalement illisible. Là, on va véritablement avoir quelque chose qui va être beaucoup plus lisible en tout petit et on voit directement, alors ici, tiens, des textes directement qui soient lisibles. Oui, il y a des accroches, on peut mettre des accroches, on peut mettre des visuels, quelque chose qui tape à l'œil, vraiment, ça demande à être travaillé. Là encore, ça demande à faire des tests. J'en ai fait et je me suis trompé parfois en mettant trop de jaune ou quelque chose de trop fluo par rapport à ce que je fais, donc c'est vraiment à tester. Il faut prendre ça toujours comme des tests et quand on trouve la solution, on en est vraiment satisfait et heureux. Donc, oui, ça a bien raison de parler de ça. Alors, tout à l'heure, on parlait juste, il y a deux secondes, justement, de l'apprentissage et comment réussir à former les gens. Toi, en fait, c'est devenu ton nouveau credo, ton nouveau cheval de bataille puisqu'on sait que, on va dire, je ne vais pas dire la majorité, mais en tout cas, beaucoup, beaucoup de gens qui achètent une formation vidéo, qui suivent une formation même physique ou qui même utilisent un produit sur Internet, ont beaucoup de gens qui achètent, mais personne qui utilise derrière. C'est un petit peu l'onboarding process ou même la manière de présenter. Est-ce que tu peux donner trois conseils clés pour justement faire en sorte que les gens utilisent vraiment la formation en ligne ? Alors, oui, il y a plusieurs choses, mais pour moi, la chose primordiale, moi, je l'appelle l'outil rare, c'est qu'à chaque fois que vous donnez, que vous affirmez quelque chose, à chaque fois que vous expliquez quelque chose, à chaque fois que vous faites du pas à pas, etc., il faut que la personne puisse réaliser ce que vous lui dites, il faut qu'elle puisse l'analyser et il faut qu'elle puisse le reproduire. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Si elle ne peut pas faire cela, si par exemple, elle peut réaliser, analyser, mais qu'elle ne peut pas le reproduire, eh bien, elle ne va pas être motivée pour recommencer et puis suivre la formation ou suivre ce que j'en ai expliqué. Et ça, c'est réellement, pour moi, c'est le B à bas. Ça fait partie des choses qu'on doit à tout moment, quand on affirme quelque chose, eh bien, est-ce que la personne va pouvoir effectivement le réaliser, ce que je viens de lui dire, l'analyser et le dupliquer ? Ça, c'est vraiment un des points qui, pour moi, est fondamental. Le deuxième, c'est quelque chose sur lequel on ne pense pas. On achète souvent des formations. Je pense que toutes les personnes qui vont nous écouter vont se retrouver dans ça. Ils achètent le produit et on a l'impression que celui qui a vendu la formation ou même le livre ou même quoi que ce soit, eh bien, il ne revient vers nous que pour nous vendre autre chose. Alors qu'il y a un potentiel énorme avec ces emails pour faire un complément de la formation ou de la compréhension du livre, etc., en proposant des études de code, des exemples, des exercices qui vont permettre à la personne de se rappeler qu'il a acheté ce produit et qu'il doit y retourner et que peut-être, par le biais d'un de ces emails, il va passer l'étape où il a un blocage. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est que si on vend des formations en ligne, si on a fait une promesse, il faut que la personne puisse atteindre la promesse. Et à l'heure actuelle, c'est le gros problème des formations en ligne. Et pour le savoir, il faut être en mesure d'analyser la progression des apprenants. Alors, il y a le quiz, mais il n'y a pas que le quiz. Mais le quiz a un intérêt qui, pour moi, a du sens, c'est qu'on va pouvoir étudier les datas. Et je me suis aperçu que, dans certaines formations, je m'aperçois qu'à un moment donné, il y a des personnes, alors c'est très peu, c'est peut-être que 10%, qui vont répondre de façon négative au quiz. C'est-à-dire qu'ils ne réussissent pas le quiz, donc ils ne peuvent pas continuer. Alors, ils peuvent continuer parce que moi, je ne bloque jamais, mais je m'aperçois qu'ils ont déjà une défaillance dans la compréhension de ce que j'ai mis en place. Qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je me mets sur Skype, j'envoie un email en disant, voilà, on prend un rendez-vous sur Skype pour qu'on débloque la situation. Ça ne prend pas de temps, ça prend 5 minutes, 10 minutes, mais cette personne va dire, waouh ! Sans même que je lui demande, il revient vers moi et il m'aide à passer cette partie que j'ai loupée. C'est intéressant à deux niveaux. Un, on aide l'apprenant. Et deux, ça nous permet de voir où est-ce que la personne bloque et que si elle bloque, c'est qu'il y a un manque dans notre formation. Donc, on va pouvoir compléter aussi la formation. Donc là, c'est réellement quelque chose, il y a un potentiel énorme. Alors, évidemment, c'est beaucoup plus difficile si on a un taux de réussite qui est de 5 à 10%, parce que ça veut dire que 80% ou 90% des personnes n'y arrivent pas. Là, on ne va pas pouvoir prendre son Skype puis appeler tout le monde parce que ce n'est pas réalisable. Donc, ça veut dire qu'il y a d'autres choses à mettre en place. Et c'est ce que j'ai mis, moi, dans la formation que j'ai faite. C'est que j'explique tous les outils que j'ai pu mettre en place depuis 50 ans. Alors, si je dis depuis 50 ans, alors que j'ai 57 ans, c'est que les premiers outils, je les ai mis à l'âge de 7 ans en tant que grand dyslexique. J'ai 4 pathologies sur 6 et à partir de là, j'ai été obligé dès l'âge de 7 ans de, si je voulais, survivre dans le monde de la scolarité, me créer mes propres outils parce que la dyslexie n'était pas reconnue, il n'y avait pas d'orthophoniste à cette époque-là. Je parle de ça il y a 50 ans. Et donc, je m'en suis sorti tout seul en me créant mes propres outils. Et ces outils que j'ai développés ensuite quand je faisais du sport au niveau entraîneur, donc dans la pédagogie, j'ai développé ça, que j'ai transféré sur le web et que je m'aperçois qu'aujourd'hui, ils sont très performants. Ok, merci pour toutes ces infos. Alors justement, ta formation, c'est laquelle ? Parce que moi, j'ai suivi la méthode du 4K, je la trouvais intéressante parce que justement, elle permet de compléter et corriger les défauts qu'on a dans des formations vidéo. C'est lesquels ? Je crois que tu fais aussi des ateliers, c'est ça ? Oui, c'est ça. J'ai mis en place des ateliers et je vais t'envoyer le lien parce que ces ateliers, alors la formation, il y a une formation en ligne, mais je ne la vends pas toute seule. Je la vends avec des ateliers derrière. Donc, il y a le premier atelier qui va être le 24 et le 25 mars à Vannes. Et donc, il va y avoir d'autres ateliers qui vont venir à naître. Mais avant même de tout cela, je vais t'envoyer un lien pour que les personnes… Il va y avoir un petit formulaire à remplir pour qu'on puisse ensuite avoir un entretien Skype avec moi ou téléphonique avec moi pour voir si cela correspond aux besoins des personnes car j'ai vraiment l'intention que les gens réussissent à 100% cet atelier et qu'ils puissent ensuite, sur chacune de leurs formations, venir mettre tous les outils que j'ai. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas à refaire leur formation. On va vraiment venir chapoter leur formation avec mes outils. Et ça, c'est quelque chose que je veux faire en face à face avec d'autres personnes, avec la dynamique d'un groupe et d'atelier. Donc, c'est vraiment quelque chose. Donc, je vais te donner le lien. Tu pourras le mettre dessous. Les personnes viendront et pourront remplir ce formulaire. Et puis, ils pourront choisir l'heure du rendez-vous. Le jour est l'heure du rendez-vous. Ils ont juste à cliquer. Puis après, il y a le formulaire derrière où je pose des questions. Ils me donneront les informations. Comme ça, quand on aura l'entretien, on gagnera du temps. Et on pourra voir si réellement, ça correspond à leurs besoins. Ok. Merci, Christian, pour toutes ces infos. Et donc, rendez-vous sur la chaîne de Christian Mingret, Christiane56, ou sur son site videotutorial.com. Allez, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada